C'est le mondial, c'est la fête, des équipes du monde entier se rencontrent en ce moment en Russie. Mais si vous vouliez ce week-end voir le Cameroun jouer contre la Guinée, vous pouviez tout aussi bien vous rendre à Villeurbanne et assister au tournoi de foot organisé dans le cadre de la journée porte ouverte de l'amphi Z, un squat qui accueille les migrants. Vous l'avez sans doute remarqué, la question migratoire a pris une place considérable dans le débat public français. A l'heure de l'Aquarius, à l'heure où l'Italie et la France se renvoient la balle, sachez qu'à l'échelle locale, la règle est à peu près la même. On se renvoie la balle de la métropole à la préfecture, etc. Et pendant ce temps-là, il faut bien que les gens vivent. Et ils vivent où ? Ils vivent là. Et nous sommes allés les rencontrer. Immigré, immigré, reste là, t'en vas pas, maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi. Et chez toi, ça peut bien être l'amphi Z, cet ancien centre d'entraînement des pompiers a été reconverti en squat qui accueille aujourd'hui 80 migrants à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. L'amphi Z fêtait donc ses 6 mois d'occupation. L'amphi Z c'est une petite histoire parmi beaucoup d'autres, une histoire qui commence aux abords de la gare Pardieu sur l'esplanade Mandela. Voici ce que le FNJ postait sur les réseaux sociaux il y a 10 mois. Nous sommes ici dans le 3ème arrondissement de Lyon, juste à côté de la gare Pardieu, centre névralgique de notre ville. Voilà désormais plusieurs mois qu'une centaine de migrants occupent tour à tour différents parcs. Ces migrants sont régulièrement évacués et se réinstallent toujours ailleurs. Et puis rassurez-vous, ils ont fini par être évacués pour de bon, ce qui a dû remplir de joie ce militant au discours implacable et au charisme éclatant. On a été expulsés le 10 novembre à la partie là où on occupait. Du coup, Dieu merci, il y a eu l'arrivée des étudiants de Lyon 2 qui sont venus et ils nous ont vus dans la galère. Donnez ce que vous avez à donner, que ce soit vêtements, chaussures, etc. Et voilà, et parlez avec eux et essayez de trouver des solutions ensemble. Et oui, cette jeunesse qu'on dit feignante, qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'à fumer des joints, elle est postée sur Snapchat, et bien elle se bouge son petit cul et elle aide les gens dans le besoin. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas quand il s'agit d'emmerder les aînés ? Et du coup, on a posé avec eux, on est partis directement à l'université Lyon 2, là où on a occupé un amphi, du nom de Amphicée. Ici, les étudiants ont amené des matelas, des couvertures ou encore des vêtements. Ils essayent d'organiser au mieux le quotidien. On cuisine tous ensemble, on moche tous ensemble. C'est un espèce de roulement tous ensemble et d'élan solidaire. Et figurez-vous que pendant près d'un mois, la présidente de l'université a laissé faire. Les valeurs humanistes caractérisent aussi nos activités, ce que nous essayons de transmettre. Pour nous, ce n'était pas envisageable d'avoir recours à la force publique pour faire évacuer ces lieux. Elle appelle les services compétents à prendre leurs responsabilités. Les associations, la ville de Bron, Lyon Métropole ou encore la préfecture, des structures qui n'ont pour le moment pas proposé de solutions immédiates. Après plusieurs négociations avec la présidente de la dite université, il n'y a pas eu une solution. Elle nous a donné un délai d'expulsion le du juif avant les congés de les petites vacances. Les valeurs humanistes caractérisent aussi nos activités et ce que nous essayons de transmettre. C'est dans ça qu'il y a eu des négociations étudiants, étudiantes, squatteurs, étudiants qui se sont démerdés jusqu'à ce qu'ils ont eu ce bâtiment là où nous sommes actuellement. Et c'est donc ainsi que les étudiants ont investi ce bâtiment vide et ont proposé aux expulsés de la part d'yeux de l'investir. Alors bien sûr, vu que c'était surtout des gauchistes, ils ont transmis aux occupants leur culture autogestionnaire, ça n'a pas loupé. C'est qui le chef ? Il n'y a pas de chef, c'est une équipe, il n'y a pas de chef. C'est autogéré par les habitants et ceux qui viennent en soutiennent. Tout est cadré, tout est ordonné, de telle sorte que chacun joue un rôle. Une équipe qui coordonne tout le bâtiment, à côté de cette équipe, il y a une commission chargée de l'hygiène, chargée de la sécurité. Et il y a une commission qui est chargée de la sagesse du bâtiment en cas de cri, ceux qui interviennent. On n'a pas besoin d'aller voir tel, tel, tel. Et l'équipe est là, ce sont eux qui s'occupe. Bon voilà, les gens venaient dans le pays des droits de l'homme, ils se retrouvent à nuit debout. Pourquoi pas ? D'ailleurs ici, du coup, aussi, on joue du djembe. Mais bon, eux, ça va, ils ont le droit, ils ont une dérogation. Cette journée, c'est une journée porte ouverte pour découvrir la culture africaine, comme vous le constatez bien, qui est devant vous. Pour le moment, on n'a pas de problème parce que généralement, tous les demandeurs d'azide sont dirigés à l'amphi-z. Donc, y compris la préfecture, certaines associations et le forum réfugié. Surtout le forum réfugié qui envoie des gens ici. À chaque fois qu'on reçoit des gens, on dit, qui vous a envoyé, on dit non, c'est le forum, qui vous a envoyé, c'est la préfecture, c'est les associations. Étonnante situation que celle de l'amphi-z, où la préfecture elle-même, aiguille les demandeurs d'asile vers un squat autogéré. Du côté de la métropole, on aime un peu moins les squats. L'équipe de Colons a beaucoup évacué et continue de le faire, comme nous l'explique cette élue locale. On les chasse des squats parce que, soi-disant, c'est des propriétés de la métropole. Alors que très souvent, ce sont des bâtiments vacants qui ne servent à rien ni à personne. La métropole a récemment fait voter un rapport l'autorisant à dépenser 1,8 million d'euros pour installer de la vidéosurveillance sur tous les bâtiments vacants pour empêcher les squats. Il faut dire que l'accueil des réfugiés n'est pas un sujet sur lequel il est bon de communiquer. Ce n'est pas très porteur politiquement, alors on fait le minimum nécessaire discrètement et publiquement, on prône la fermeté. C'est comme si dans ce domaine, l'extrême droite avait depuis quelques années donné le ton. L'émigration, c'est son sujet à elle. Elle ne parle que de ça et impose son agenda. Maudis soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leurs clochers, qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Cète, ou du diable Vauvert, ou bien de Zanzibar, ou même de mon cul, ils s'enflattent ma zette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. La France doit s'occuper des siens avant de s'occuper des autres. Le statut de droit d'asile est utilisé de manière abusive, parce que ces personnes sont là pour des raisons économiques. Bon alors déjà, qu'est-ce temps c'est ? Et deux, quand bien même ? Qu'est-ce que ça changerait ? Pourquoi ça nous empêcherait de les accueillir dignement ? Maintenant, c'est les élus qui ne font pas grand-chose, parce qu'il y a des élus qui sont à gauche, mais qui sont dans l'exécutif, c'est-à-dire qui sont ambivalents. Et c'est ceux-là qui posent problème, parce qu'ils cautionnent la politique menée par l'exécutif. Voilà, moi c'est ce que je pense. Et puis en plus, il y en a beaucoup qui sont ignorants de ce qui se passe dans les pays d'origine. Oui d'ailleurs, on est d'autant plus ignorant qu'en France, on ne parle qu'assez peu de l'Afrique, pour tout dire, on s'en fout. Et même quand ces habitants viennent chez nous, on n'est même pas foutu de les écouter nous parler de leur pays. Donc on a essayé de faire ça. Ali, par exemple, a fui la Guinée. En Guinée, l'insécurité est endémique et la corruption gangrène toute l'administration, de la police aux hôpitaux. On a manifesté plein de fois là-bas, parce qu'il y a des trucs, donc on n'arrive pas, il y a des gens... Tu vois, tu vis dans l'insécurité, tu vois. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aussi qui fuient leur pays, non seulement le fait qu'ils ont dit que l'Europe est pauvre, vous voyez. Un mort de plus, un mort de trop, plus jamais ça ! Un mort de plus, un mort de trop, plus jamais ça ! Parce qu'il y a des pays où ça se passe comme ça, tu vois, tu pars, tu manifestes, tu tues, plus t'as peur, tu vois. Ouais, ouais, c'est quand même mieux d'être dans un pays sécurisé où t'as pas crainte d'être tué, tu vois. Oui, on se sent même complètement con d'avoir à le rappeler, en fait, mais à gauche, on est souvent accusé de faire dans le mélo et les grands sentiments quand on défend un accueil dingue pour les réfugiés. Alors qu'en fait, c'est juste simple. C'est quand même mieux d'être dans un pays où t'as pas peur d'être tué. Je pense qu'il faut être fini à la piste pour pas vouloir entendre ça. Il est urgent de mettre un terme à cette politique d'accueil. Ces clandestins qui violent la loi avec la complicité des associations d'extrême-gauche largement subventionnées par la mairie doivent être expulsés du territoire. Quant à la misère, bien sûr, qu'elle donne des envies d'ailleurs. C'est toute l'histoire de l'humanité, ça. Quand on a peur d'avoir faim, on émigre. Frontière ou pas frontière. Quand on n'est pas satisfait de son sort, on émigre. Comme le font nos start-upers qui se déversent sur Londres depuis des années. À l'origine, vous aviez envie de faire quelque chose en France. Qu'est-ce qui a pas marché ? L'argent ? Les banques ? Non, les banques déjà n'ont même pas la peine. Et tout le monde disait vous n'avez jamais monté d'affaires, vous êtes jeune, vous avez 23 ans, vous n'avez pas fait des diplômes, vous n'avez pas fait des écoles. On est arrivé ici, on nous a dit on ne veut plus entendre parler d'âge. Vous êtes là, vous êtes jeune, vous avez envie, on va y aller. On arrive à concevoir que les nôtres partent s'installer à l'étranger parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de pesanteur administratif chez nous. Mais on n'est pas foutu de comprendre qu'on vienne chez nous parce qu'on a peur d'être tué là-bas. Et quand les uns prennent le risque fou d'emprunter le tunnel sous la Manche, les autres s'embarquent dans des vaisseaux de fortune et prennent le risque d'être engloutis par les vagues de la Méditerranée ou le ventre de l'Atlantique. Les gens là qui meurent sur les plages et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des noirs et des arabes. Alors eux quand ils meurent, ça coûte moins cher. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, et bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Alors nous-mêmes quand nous étions venus à l'Amphizède faire notre petit sujet, nous avions des petites problématiques, des petites questions politiques, notre petit discours et puis... Les discours ça ne m'intéresse pas assez, mais seulement j'aimerais juste être illicite, bien accueillie. Tu penses quoi de la politique en France ? Par exemple l'Aquarius, ça a un peu suivi l'affaire de ce bateau qui a été bloqué en Méditerranée. Je n'ai pas suivi. Moi par contre, la politique ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, je n'en peux pas parler. C'est grâce à ça que j'ai fui depuis chez moi. Et puis nos questions de journalistes ont fini par nous paraître dérisoires, peut-être même indécentes parfois. Comment tu es arrivé jusqu'à Lyon et jusqu'à l'Amphizède après ? Dans les détails si tu veux pas, mais juste en France, comment ça s'est passé ? Non, vraiment pour moi ça a vraiment été difficile. Durant tout mon parcours, juste à ce que j'ai entré en Europe, la souffrance que j'ai vécue durant tout mon parcours, c'est la même chose que je reviens encore ici en Europe, surtout ici en France. Mais là, c'est très difficile. C'est très difficile. À dire vrai, il y avait même comme une sorte de décalage entre les militants blancs ici présents et les habitants. Un décalage imperceptible la plupart du temps, mais parfois gênant. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais des voix se sont élevées à ce moment-là dans l'assistance militante. Des gestes outrés, comme pour signaler qu'il ne fallait pas remercier la préfecture ou les autorités. Des visions du monde se heurtaient. Il y avait d'un côté celles et ceux qui dénonçaient des conditions d'accueil indignes, et de l'autre, c'était celles et ceux qui, malgré tout, avaient été accueillis. Ils avaient été repoussés, chassés, expulsés. Ils avaient échappé à bien des périls, mais ils étaient là. Et ils pouvaient, en ce bel après-midi de juin, jouer au foot au soleil, manger un repas convivial. Ils pouvaient papoter, jouer, fêter leur victoire à la bière. Au niveau du papier, ça ne va pas, mais on peut dire encore que ça ne va pas parce que nous avons un toit où dormir. Ouais, bon, pour moi, je trouvais cet endroit bien parce que je n'ai pas un endroit où poser la tête. Ouais, voilà, si je peux même faire, même si je peux même passer, même si c'est deux ans ici, pour moi, ça ne m'échaîne pas. La France est considérée par beaucoup de personnes comme un pays d'accueil. Donc, chaque fois, dès qu'on arrive en Europe, beaucoup se disent non, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille en France. Et certes, les autorités ont fait de la merde, mais le fait est que les étudiants ont été là, ont eu le courage d'être là et d'être à la hauteur de ce que certains voient quand ils regardent la France. Et nous aussi, on était là, avec nos questions à la con, comme si ces questions autorisaient d'autres réponses que celles qui allaient nous être faites par Sany. Ça coûte cher, l'accueil, tout ça. Non, c'est pas, c'est pas presque. Comment vous me demandez d'accueillir ? C'est normal d'accueillir. Ouais, ça c'est normal. Sany est un réfugié camerounais et peut-être que pour comprendre sa réaction, il faut savoir que dans le Cameroun de Paul Biya, l'Assemblée a voté un texte punissant de mort quiconque s'opposerait au régime par manifestation de quelque type que ce soit. J'aimerais qu'ils ouvrent les frontières, donc qu'ils laissent les frontières ouvertes, qu'ils bloquent les frontières. Il y a ceux qui meurent, vous voyez. Je ne peux pas quand même m'être à raconter tout. Peut-être que les réfugiés que nous avons rencontrés ce samedi étaient trop soulagés d'être ici sains et saufs pourraient mettre des critiques sur les autorités françaises pour faire de la politique. Mais ces enfants, nés ici ou non, eux jugeront la manière dont on a accueilli leurs parents. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981, un de ses premiers gestes forts, après que Raymond Barr ait voulu renvoyer tous les travailleurs immigrés d'Algérie, ce fut de régulariser près de 130 000 de ce qu'on appelle les clandestins parce que tout ce que leur manque, ce sont des papiers. Quand Jospin a pris ses fonctions en 1997, il en a régularisé 80 000. Puis, on ne le refit jamais plus. On régularise dorénavant au compte-gouttes pour ne pas créer d'appel d'air, et surtout pour ne pas perdre les élections. Mais bon, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Régulariser en masse quand on veut, on peut. Et ce serait même tout à ton honneur, Manu. A lundi prochain.